Yo, what's up les gamers, mon nom est Icon, et je suis le seul et unique, le Pikachu de l'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Icon's Review. Alors aujourd'hui on est sur un serveur, encore un launcher les amis, un petit peu différent de l'autre, mais tout en restant le même. Alors, les launchers les amis, vous le savez, c'est un peu toute la même chose. J'ai décidé de commencer les deux premiers épisodes en mode launcher, puis ensuite passer à un épisode plus, deux autres épisodes en mode serveur normal. Et toujours faire ça comme ça, deux, deux, un, un, ou dépendamment. Et là aujourd'hui, il y a T-Box qui m'a présenté son serveur, que j'ai trouvé quand même pas si mal. Et puis, il y a quand même pas mal de joueurs, il y a pas mal, ça reste du PvP faction launcher les amis, comme je vous l'ai dit auparavant. Il y a quand même pas mal de joueurs, il y a de 20 à 50 joueurs dans le jour, il pourrait en avoir plus, je dois vous l'admettre. Et puis il y a plein de trucs exclusifs, et puis il y a plein de trucs aussi qui est, disons, repris de plusieurs places, qui a été refait. Et puis voilà, laissez-moi comme d'habitude vous expliquer un peu le concept. Je dois trouver trois points positifs, deux points négatifs du serveur, et puis ensuite, ben voilà, je vais vous présenter le serveur pour commencer, et puis on verra. Alors premièrement, vous sponnez ici, vous avez ici, qu'est-ce qui est marqué ? Astuce du serveur, et c'est excusé, l'obsidienne explose sous un coup de TNT, laissez-moi ce qui bloque, permet de ne pas se faire pistonner. D'accord, ensuite ici, règle, ne pas flou, ne pas utiliser de mode ou de pack suspect. D'accord, ici c'est marqué quoi. Un plugin de K-O-T-H, capture de position, c'est comme un capture de flag, les amis, un peu comme sur la domination sur Call of Duty, va arriver durant le week-end, avec un concept de gain de kit de grade pour ceux qui ne peuvent pas payer par la suite. Un plugin surprise va être instauré, celui-ci sera cependant plus RP, vous donnant la possibilité de récupérer du cristal avec plein d'autres choses. D'accord, d'accord, d'accord. Bonjour icons, bienvenue sur Azorien, nous sommes... Il est maintenant... Ici on a quoi ? Des shops pour vendre. Alors ici j'imagine qu'on peut vendre des trucs. C'est quoi ça ? Ça c'est une Ash World Elite, ça c'est du diamant. Chill, chill, chill. Ok, ça c'est des shops pour vendre. En gros, il faut les vendre. D'accord, d'accord. Puis là c'est shop pour acheter. D'accord, d'accord, là ici on peut acheter. Ah, c'est chill que les items flottent comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Cool, 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 dans le fond c'est le plugin Quick Shop. Oui, oui, c'est ce que je pensais. Et puis voilà, je trouve ça quand même cool. Le spawn je le trouve vraiment, vraiment, vraiment beau, les amis, sans déconner. C'est vraiment fucked up. Je le trouve vraiment, vraiment chouette. J'aime les genres de fleurs au-dessus qui étaient faits. C'est vraiment bien designé, bien détaillé. C'est vraiment cool. Et puis voilà. Fait qu'après ça, on continue par là, les amis, les amis, les amis. On a les tables d'enchant qui est quand même assez chill. Je trouve cool comment ils sont placés. Bon, c'est mon avis, hein. Je suis mon avis, hein. Ici, une petite forge, en mode Yolo, juste en face des autres trucs. Ici, on a les membres du staff, j'imagine. Eh oui, les membres du staff. So, le staff c'est qui? Lui. 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 Et lui? C'est qui, lui? Je ne connais pas aucun de ceux-là. Pas grave. Je trouve ça vraiment beau, je ne sais pas si je l'ai dit. Et puis là, ici, on passe aux exclusivités, du moins, si on peut dire ça, du serveur. Alors, les amis, le minerai de Trillium, il est trouvable de la couche 0 à 20. Le Amestiz, je l'imagine qu'on le dit comme ça, couche de 20 à 40. Et puis, le minerai de Rubi, de 0 à 40. Ensuite, ça, c'est quand on les transforme en blocs. Le premier, là-bas, se transforme en blocs. Le deuxième, se transforme en blocs, là. Et le dernier, se transforme en blocs, là. Voilà, voilà. En ordre, minerai, blablabla. OK. Ensuite, on passe au... Ben, ça, c'est comme le CQBlock. C'est comme un peu sur tous les autres launchers, les amis. Ils ont tous des blocs bizarres. Mais celui-là, c'est le CQBlock, qui est quand même bien designé. Je l'aime bien. Je trouve ça swag. Pas que c'est eux qui l'ont créé ou pas, mais il est vraiment swag. Puis voilà. Ensuite, ici, c'est ça. Ça, j'aime ça au max, les amis. Je vais vous montrer pourquoi après. Mais j'ai un stick ici qui est magique, les amis. Vous allez voir. Ce stick-là a des effets étonnants. Comme c'est marqué juste là. J'ai lu le panneau, vu que je ne savais pas comment le dire. Remplace les sticks. Oh! D'accord, d'accord. En gros, ça, c'est ce truc-là. Et ce truc-là vous permet de crafter les épées, les pioches, etc. En tout ça. So, c'est quand même pas si mal. Ça rend le truc un peu plus intéressant. Dans le sens que si vous voulez crafter tout en Trillium, vous avez besoin de ça. À quelque part. Exemple, comme on peut voir ici l'épée. Mais ça va vous en prendre deux, je crois, pour crafter une pioche. Je ne suis pas certain. Il faudra voir. Peut-être une. Enfin bon, ce n'est pas grave. Comment obtenir ces bâtonnets-là, les amis, c'est en votant sur le serveur. Vous allez sur le site internet, vous votez. Puis, vous avez une chance d'obtenir un bâton comme ça. Ensuite, vous voulez l'épée, vous la voyez là. Ensuite, ici, les arcs. Vous avez des arcs spéciaux. Bon, par exemple, je ne les ai pas dans mon inventaire. J'aurais bien voulu, mais je ne les ai pas. Ensuite, vous avez l'armure en rubis. L'armure en truc, comment ça, ça s'appelle. Amestise. Et puis, l'armure en Trillium. Vous avez ensuite les épées dans l'ordre comme celui-ci. Du plus haut jusqu'au plus grand. Vous avez les minéraux ici. Je vais vous montrer plus ça, plus après. Et vous avez ce minéraux-là qui me fait beaucoup penser au truc d'Alkazia. Sans déconner, les amis. Mais, bon. En gros, c'est un minerai seulement disponible aux events et en votant. C'est du cristal. Et puis, le minerai de cristal, j'imagine que c'est le plus fort. Regardez, ça donne ça sur soi. C'est quand même assez swag. Et puis, personne ne le voit. Je trouve ça swag. L'armure est dans un bug en ce moment. Je crois qu'ils vont changer ça, j'imagine. Je ne sais pas, man. Mais je sais que ça, ça ne ressemble pas mal à l'Alkazia. Je sais qu'ils vont changer. Il m'a dit que ça, ça allait changer. Ça va devenir blanc, je crois. Je ne sais pas trop. Vous verrez avec lui, mais voilà. Ça, c'est ça qui est ça. Et puis, swag. Et puis, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre ? Pas grand-chose. Pour les minerais, les amis, comme je voulais dire. Rubis. Ensuite, ça va dans l'ordre, je crois. C'est rubis. Faire. Diamant. Ça et ça. Ou peut-être ça plus ça. Comme ça. Ou peut-être ça comme ça. Je crois que c'est plus comme ça. Je crois que c'est plus comme ça, ouais. Enfin, bon. Je ne sais pas exactement. Ensuite, on va tester le steak magique. Parce que je trouve ça vraiment cool. Regardez ce que ça nous donne. Premièrement, on a nos effets en haut de trucs dans le launcher directement. Et on a 7 minutes de speed. Et 7 minutes de fucking force 2. Ouais. Speed 2, force 2. Sur un steak. Bon. Je ne sais pas comment on fait pour avoir les steaks comme ça. On va demander. Comment on a les steaks magiques ? Mais, voilà. En gros, quelqu'un va nous répondre, j'imagine. Mais, voilà. Ça, c'est ça. L'armure. Et tout swag. Tout swag. Tout swag. Tout swag et tout. Kit journalier. Ok. 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 Kit. Journalier. Ah ouais. Quand même. On en a quand même 2 par jour. Ah. C'est quand même assez swag. Un par jour. C'est swag. Swag. C'est comme une pomme cheat dans le fond, les amis. J'imagine. Ça doit être tout fuck de pépé avec ça et la pomme cheat. Ça doit amener quelque chose de vraiment spécial. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici sur le serveur ? Par là, c'est quoi ? Warp calme ici. Warp no stuff. Warp calme nord. Warp calme si. Puis, on va créer une attraction comme ça ne pourra plus rien dire. F create. J'ai une fac maintenant. Oh fuck. Voilà. Ensuite, c'est quoi ? Que la force 2 soit avec toi. Égorge-les tous. Autant qu'ils sont. J'aime bien le steak magique là. Enfin bon. Là, on a plein de trucs. On ne va quand même pas aller PVP avec ça. Mais, je vais vite fait vous montrer la Warzone. On va vite fait... Bah tiens, on va leur donner un truc comme ça. Parce que personnellement, je sais que je vais mourir. Mais, on ne sait jamais. Le reste, on va le déposer là. On va tout déposer le reste là. On va garder ça. On va prendre une épée comme ça. Parce que je ne veux pas perdre cette épée là. On va prendre un steak. Parce que juste un steak, ça va nous suffire. Let's go. Boom. Ah, c'est swag. J'aime bien la Warzone. On va aller visiter ensemble, les amis. Y a-t-il quelqu'un qui a sauté ? On va payer l'épée contre toi, mon homme. Vous savez, les amis, je n'ai pas le niveau PVP. Mais, c'est quand même swag. Oh, shit. Il essayait de prendre quoi là ? Une pomme dorée. Oh, bien merci pour la pomme dorée. Chris, dédicace à toi. Oh, shit. C'est swag. Ah, c'est cool. C'est cool, ces maisons-là. J'en ai vu l'autre fois sur YouTube. C'est vraiment cool. Ah, cool. Merci pour les potions, j'imagine. Je ne sais pas si je dois dire merci ou... Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais, je vais le prendre comme ça, tiens. Comme ça, vu que je suis un gros bâtard. Fait que, voilà. On va visiter la Warzone ensemble. On va essayer de voir vite fait. Il y a des AP en haut, comme on peut voir vite fait en haut, là. Swag. Ah, j'aime vraiment la Warzone. Bon, je n'ai pas mon craquet de lumière. Mais, si vous craquez votre lumière, vous allez pouvoir voir tout le truc. Ça va être vraiment plus beau. C'est cool. Mais, je trouve un peu dommage que ce soit du PVP dans le noir quand il fait nuit. Mais, bon, c'est pas grave. On va essayer d'aller de l'autre côté des AP voir. Du moins, on va essayer d'aller voir les AP. Qu'est-ce que ça a de l'air. Quand même, ça donne pas mal de speed de longtemps, le stake. Fait que ça peut être vraiment utile. Ça amène un autre type de PVP. Fait que, oui, c'est en train de me choyer, ce petit launcher, dans le fond. On va voir, on va voir, vite fait, on va continuer à monter en haut. Wopperai, wopperai. C'est la première fois que je me connecte, les amis. La première fois que je m'étais connecté. J'avais parlé à quelques joueurs. La communauté est quand même assez sympathique. Je vous invite à... Au moins, au pire, venez juste essayer. Si vous aimez, vous restez. Si vous aimez pas, vous partez, les amis. Les gars qui ont créé le serveur, c'est vraiment des gens gentils. Bon, ils m'ont... C'est pas moi de départ, mais ça va. Je les trouve super sympa. Ils m'ont pas manqué de respect, etc. Tandis qu'il y en a beaucoup qui nous traitent comme la marde. Et puis, ben, ça m'avait saoulé dans le paravent. Puis, cette fois-ci, on m'a traité vraiment bien. Puis, on m'a offert. Et puis, j'étais pas obligé. Puis, voilà, je l'ai fait parce que ça me tentait. Puis, peut-être que ça peut être une bonne opportunité pour vous, les joueurs qui regardent cette vidéo-là. De vous trouver un launcher à votre goût. Alors, voilà, vous voyez les AP. Ça continue après. Ici, par exemple, c'est plus claim. Là, c'est plus... J'espère que la map n'est pas toute en neige. On va aller juste voir. Ah non, c'est juste un petit peu après, dans le fond. Ouais, justement. Juste un petit peu après, comme ça. Oh, shit! Je savais que j'allais faire des bêtises. Je me surprends pas. Moi, pour faire des bêtises, c'était impossible. Fait que voilà. Ben, après, c'est le monde normal. Vous allez faire vos trucs. Il y a aussi un truc qui est intéressant. Le race minimap qui est déjà instauré. T'as pas besoin de l'ajouter. T'as pas besoin d'être cheaté pour l'avoir ou whatever. Il est autorisé. Vous faites M et vous avez tous vos contrôles. Moi, personnellement, j'aime pas l'avoir. Je le disable. Mais il y a des joueurs qui préfèrent l'avoir, etc. J'aime aussi le fait qu'on ait notre armure ici. Je trouve ça cool. C'est pas tous les launchers qui le proposent. La plupart, si. Mais c'est pas tous. Et puis, je trouve ça cool. Fait qu'on va retourner dans le milieu du spawn. On va essayer de donner notre stuff à un joueur. Même à ça. Ouais. On va essayer de donner un stuff. On va aller au spawn, alors. Qui veut le stuff Trillium ? Qu'est-ce que... What ? What ? What ? Spawn. Pourquoi mon spawn est à la nuit ? On va voir. On va faire bon. Tac, tac. Tac, 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 tac. Ok, voilà. Je vais juste dropper tout ça au spawn. Parce que j'en ai pas vraiment besoin. Pour être honnête avec vous. Pas sûr, par exemple, je vais peut-être garder. Ça peut être utile. Si je décide de faire des vidéos. Ou juste les données. Tout ça, ça pourrait être tout à gagner. Dans le fond, tout ce que j'aurais utilisé, les amis. Ça va être un mini concours, disons-le ainsi. Pour vous faire gagner le truc. Et puis, voilà. Tout ce que j'ai dans mon inventaire aussi. Ça va tout être à gagner, les amis. Je vais jouer sur ce serveur-là. Vous allez pouvoir me retrouver ici, les amis. Bien entendu, comme d'habitude, je fais des tournées tous les jours. Je passe sur tous les serveurs, etc. Et puis ici, je vais venir vraiment PVP m'amuser. Et tout et tout. Ça risque d'être vraiment cool. Il y a plein d'autres gens qui font des vidéos sur ce serveur-là. Il y a Zubi et plein d'autres gens. Attendez, je vais vous le dire vite fait. Je les ai perdus. Je les ai perdus vite, vite comme ça. Attendez. Wow, je les avais toutes tout à l'heure sous la main. Il y a Zubi. Il y a Kebab Kill. Actas, Deox, PVP. Il y a High Fatality. Et puis, Monsieur Magic. Ce voilà, c'est quand même des gens cools. Si, attends, je finis de présenter. Sale Penguin. Ok, so voilà. Là, comme vous voyez, il est quand même tard. Il est 20h21 chez moi. Puis il y a quand même quelques personnes. C'est quand même chill. Fait que voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter, les amis? C'est pas mal ça. Je ne sais pas ce que... Ah oui, maintenant, passons plus à notre phase. Les trois trucs que j'aime et les trois trucs que je n'aime pas. Et puis, je vais commencer avec les trois trucs que j'aime. Alors, premièrement, le steak. Comme je l'ai dit, je suis tombé amoureux de ce steak-là, les amis. Je ne sais pas comment on peut tomber amoureux d'un steak. Mais c'est vraiment génial qu'il y ait pensé à un truc comme ça. Sincèrement, c'est hors de l'habituel. Et puis, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Et puis, voilà. On va sauter. Je n'ai pas mal pris ma force. Mais bon, détail. Ah, j'en ai un autre là. Viens, j'y suis. Viens, j'y suis. Ok, fait que le steak, c'est une des premières choses. Le deuxième truc qui me fait plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Warzone est assez grande. Assez avec des montagnes, etc. Ça peut permettre plusieurs types de P.P. Autant le potion que le normal, les amis. Moi, personnellement, ça me branche. J'aime ça. Fuck. J'espère que je me suis... Qu'est-ce que j'ai lancé, c'est moins, là? Je le sais même pas. What? On va essayer de PvP contre lui. Et puis, le dernier truc que j'aime sur le serveur, je dirais que... What the fuck? Ah ouais, il y a des pom-sheet pis tout, le gars. Pis il est en cristal. Chaud, chaud, chaud. Puture. Good job. Good job. Enfin, bon. Voilà. Et puis, le troisième truc, disons-le, entre vous et moi, les amis, le troisième truc, le spawn est magnifique. Ça, c'est un des trucs. Mais je peux pas mettre ça dans un truc pour faire venir sur le serveur. Je vais peut-être y aller avec... Laisse-moi réfléchir quelques instants. Ouais. 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 Je pense que ça peut le faire, ça. Fait qu'en gros, les amis, le troisième truc, ça va être le fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs pour l'instant. Sauf que quand vous arrivez sur le serveur, vous pouvez vous installer assez rapidement et puis déjà être devenu un des plus forts et puis combattre sur le serveur assez rapidement. C'est sûr qu'en votant sur le serveur, en aidant le serveur, vous avez beaucoup plus de stuff rapidement comme vous l'avez vu juste ici. Plus que vous utilisez de vote, plus que vous avez de chances d'avoir du cristal, etc. Il y a quand même des events assez réguliers pour gagner du cristal, etc. Je vous conseille de venir et de vous amuser. Si vous n'aimez pas le serveur, vous ne restez pas. Si vous aimez, vous restez. Et puis on risque de se croiser assez souvent ici, les amis. Et puis voilà, voilà, voilà. Maintenant, les deux petits points négatifs. Là, c'est sûr, sur le serveur, les amis, il y a des points négatifs et positifs. Et puis je vais les nommer directement. Bon, je ne vais pas crier directement au plagiat, mais je trouve que c'est un peu plate que l'armure ressemble beaucoup à celle d'Alkazia. Et puis je trouve aussi dommage que les deux armures ici, les trois armures ressemblent à ceux d'Obsify. Après, c'est mon point de vue. Peut-être que ça ne vient même pas de là. Peut-être que ce n'est même pas eux qui ont inventé ces armures-là, etc. Mais moi, je les avais déjà vus là. J'aurais aimé ça voir des armures un petit peu différentes. C'est pas... Je ne critique pas rien de ça, les amis. Je donne mon avis. Et puis ouais, je trouve que ça aurait été cool de voir des armures différentes de serveur en serveur, de launcher en launcher, pour que ça propose quelque chose de complètement nouveau. Après, un autre truc que je déteste un peu, je dois l'admettre, les amis, le fait que ce n'est pas nécessairement super, super bien expliqué au spawn, dans le sens que vous avez le petit coin ici, mais moi, c'est le petit box qui a dû m'expliquer comment tout fonctionnait. Et puis même ça, je ne savais pas comment crafter. Ça, je sais qu'il s'est marqué juste au-dessus, mais bon. Ce n'est pas complet, complet, cette place-là. Mais la place avec quelques ajouts ici, ça pourrait vraiment être complet. Ça pourrait vraiment être vraiment cool. Et puis voilà. Je vais vous laisser sur le fait, les amis, aussi, que le spawn, il est magnifique. J'aime l'oiseau qui est là, sincèrement, je dois vous l'avouer. J'adore. Vraiment bien fait. Enfin bon. Un autre truc aussi positif que je voulais dire, peut-être qu'on pourrait dire aussi, c'est que chaque semaine, il y a des nouveautés. La première semaine que j'étais venu, il y a eu le minerai de cristal, etc. comme ajout. Plein de vraiment bel ajout. Et encore ce week-end-ci, ils vont rajouter en fin de semaine. En ce moment, je vais poster cette vidéo-là samedi. Et puis encore plein de nouveautés. Voilà, je vous conseille sincèrement de venir faire un tour, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'est Icons, le Pikachu de l'internet. Un petit 100 likes me ferait super plaisir sur cet épisode-là, les amis. C'était Icons, le Pikachu de l'internet. Partagez la vidéo à vos amis. Bisous. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Et yo, toi, mon ami, tu t'es rendu jusqu'à la fin de la vidéo ? Ben, laisse-moi te dire que tu peux courir à la chance de gagner tout ça. Alors, je vais faire gagner tout ça à différentes personnes. Un armure va être une personne. Alors, tu as juste à marquer dans la description. Je participe et ton pseudo et tu pourras remporter tout ça. Allez, bisous. N'oublie pas de laisser un j'aime.